Donc on va juste faire, alors il y a sûrement des gens, pour qui c'est la première AG aussi, qui sont déjà bien venus. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fait une AG ici sur l'Assemblée Citoyenne ? Il y en a quelques-uns, donc on va rappeler comment ça fonctionne. On va rappeler comment ça fonctionne, c'est fait comme ça ? Donc, on va avoir un fonctionnement, en fait l'objectif c'est de faire fonctionner l'intelligence collective. Donc on a tous des cerveaux magnifiques et quand ils prennent ensemble, c'est encore mieux. Donc on va essayer de faire fonctionner l'intelligence collective au maximum. Donc pour ça, on a plein de gestes et de petits codes qui favorisent toute cette intelligence collective-là. Donc on a d'abord des petits gestes qui évitent de couper le débat sans cesse avec des applaudissements, avec des bravos ou alors avec des ménages, tu vois. Donc on a des petits gestes non silencieux qui sont ça. Ça, c'est pour dire que vous êtes d'accord avec ce qu'on fait de se dire. Ça permet aussi à nous, en tant que facilitateurs, de savoir si vous êtes plutôt OK avec ce qui se passe ou si vous n'entendez pas ce qui se passe. Si vous comprenez, vous êtes d'accord, c'est plutôt comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, ça va être main vers le bas, comme ça. Est-ce que tout le monde peut le faire pour être sûr que je... Je vais prendre le temps que tu sais, j'ai l'intérêt un peu de plaisir. Voilà. Et il y a un autre geste que je vous invite à l'utiliser vraiment. Il y a des gens pour qui c'est la première AG. Donc ça, c'est effectivement le geste de quand on se répète. Quand on se répète, il ne faut pas le prendre personnellement, mais ça veut dire que ça a déjà été dit par quelqu'un. Ou alors ça fait vraiment trop de minutes qu'on me dit la même chose avec des trucs différents. Voilà. Autre geste aussi, c'est le geste de la croix, comme ça, qui est l'opposition formelle. C'est objection. Vraiment, j'insiste. L'objection, c'est vraiment quand vous ne pouvez pas vivre avec cette proposition qui est faite. C'est-à-dire que si vraiment l'Assemblée décide de prendre cette décision, vous, vous ne pouvez pas vivre avec ça. Vous considérez que ça met en danger le mouvement XR ou ça met en danger l'occupation. Et donc vous déciderez à la suite de cette décision de partir parce que vous ne pouvez pas vivre et rester ici avec cette décision. Donc vraiment à utiliser en prenant ça en conscience. Autre geste, la réponse directe. Donc une réponse super courte, mais vraiment j'insiste parce que les réponses directes pour dire... Et en fait, moi je pense que, et en fait, qui grille tous les tours de parole qui est de prix, ce n'est pas le but. Donc c'est vraiment genre, oui, nous sommes à peu près 50 sur le camp. Réponse directe, non, nous en rendons plutôt 500. Tu vois, donc vraiment ça. Et que la vôtre passe bien. Chapeau, c'est pour le silence. Donc quand il commence à avoir des débats ou des attarcations, tout le monde fait ça et on demande le silence. Voilà. Ouais, pour les prises de parole, comment ça va fonctionner, sachant qu'on est très nombreux. On fait un truc depuis le début qui marche plus ou moins. Donc vraiment, j'insiste énormément pour le tiens. C'est-à-dire qu'on prend des numéros. Donc quand vous voulez prendre la parole, vous dites 1. On va faire un test. Toi tu dis 1, toi tu dis 2, toi tu dis 3. Ah, t'as raté. Et il faut garder la main en l'air, effectivement. Parce que sinon, on ne va pas savoir. Donc tu gardes bien la main en l'air. Et ensuite, toi, tu prends la parole. Et ce qui se passe, c'est que toi tu deviens 1. Donc tu baisses un doigt. Et toi tu deviens 2. Enfin, du coup, il y a eu un bug. Donc toi tu deviens 2. Et tu dis 1. Donc vraiment, et garder bien la main en l'air, ça permet aux gens de voir à quel tour de parole ils sont. Éviter les frustrations. Parce qu'il y en a toujours qui disent, ah oui, moi j'avais toujours donné la parole depuis qu'on entendait. Donc voilà, ça permet de nous, en plus de nous, même pas randonner. Donc, ça pour les prises de parole. Et on va faire au maximum, ça fait qu'il y ait un tour de parole paritaire. Donc si jamais on fait passer des femmes avant des hommes, c'est fait exprès. Parce qu'il faut un maximum de tour paritaire. Voilà, et je ne sais pas où est la personne qui se charge de contrôler ça. Donc je te regarde et tu le dis quand tu... Ok. Ok. Ouais, alors ce geste-là, on l'a jamais encore utilisé. On peut tenter d'utiliser là, c'est le C de clarification. Ça veut dire, c'est quand vous... Ça permet de savoir quand vous demandez une clarification sur ce qui est dit. C'est pas que vous allez donner votre avis ou quoi, c'est juste que vous comprenez pas, en fait, le truc. Mais du coup, c'est une clarification. Donc on peut tenter d'utiliser, c'est assez cool. Et le dernier site, maintenant, c'est le T de point technique. Donc là, typiquement, la question du parapluie, ça c'est un point technique. Voilà, comment on met le parapluie au-dessus de l'enceinte. Si quelqu'un sait comment on met le parapluie au-dessus de l'enceinte, on ne va pas régler ce problème. Et donc ça, c'est un point technique. Ou alors il se passe quelque chose, il y a besoin de peacekeeper à un endroit, et c'est important, etc. Voilà, on va peut-être commencer. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. Sous-titrage ST' 501